André Philippe Gagnon, vous nous avez émerveillé en 40 ans de carrière avec vos imitations, avec votre nouveau spectacle. Monsieur Tout-le-Monde, quelles sont vos nouvelles imitations? J'ai trouvé une façon de faire Robert Charlebois qui s'en va un peu vers le Jim Morrison, son influence, peut-être quand il était plus jeune. Puis là, je peux faire un conception, je peux faire quelque chose qui s'approche assez. Alors, il y a des nouvelles voix que je peux me permettre de marquer vieux. Parce que je m'imaginais toujours une marque et revue en chantant une berceuse pour un petit bébé. Alors, désolé pour le technicien de son, mais attention. Tu t'imagines le bébé. Si ça prend ça pour l'endormir, qu'est-ce que ça prend pour le réveiller, p'tit p'tit? Vous avez toujours le même plaisir malin. Ça se voit tout de suite, là. C'est ça, c'est ça. Depuis que je suis petit aussi, j'ai réalisé qu'en faisant des imitations, bien, tu sais, ça... Tu ferais tout le monde autour, tu sais. Puis j'ai un frère que j'adore, Fernand, qui... Bien, c'est lui, justement, quand je serais plus jeune, j'ai eu le front, j'ai lâché un Tweety Bird, le petit oiseau dans Bugs Bunny. Puis lui, au lieu de me chatouiller fort comme les grands frères le font, il dit, maman, André, fais Tweety Bird! Je dis, attends un peu, si lui pense que mon Tweety Bird, est assez... Ça veut dire que mon Madoc Vachon est prêt, que mon Jean Bélévaux est prêt, que ma Diane Dufresne est correct, mon Yvon Deschamps, j'en avais quelques-uns que je faisais... Vous devez votre carrière à votre frère. Bien, pas pire. Tu sais, ça s'enlique, là, tu sais, Fernand, faut pas partir en peur avec ça, mais... Pense bien que oui! Il ressemble à quoi Tweety Bird en 2021? J'en ai un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Elle est très bien. Elle est très bien. Mais avec mon petit doigt de l'enfant de 8 ans, là, je pense que mes autres, c'est meilleur. Et puis... Là, maintenant, Tweety Bird a scédé la place. A Darth Vader. You may rest in peace, Tweety Bird. Justement, vos débuts, c'était au lundi, vous avez imité l'homme au saxophone, là? C'est ça, les débuts, ça! Oui, j'écrivais ça complètement avec des jeux de mots de trompette, clarinette, sax, tuba, puis envoie-donc. Mais c'était ça, la vie d'entendre. Ça aussi, c'était un mélange de... quand tu mets ta langue en cuillère en bas, puis aussi le son de Roger Whittaker, tu fais... C'est comme il y a ces deux mélanges-là qui font le saxophone. Je vous célébrez 40 ans de carrière, mais ça va faire 35 ans en 1985, vous aviez 22 ans au Tonight Show avec Johnny Carson. Nous sommes le monde. Et deux petits trucs que je dois vous révéler, c'est que l'agent, mon agent à l'époque, a refusé une première date du Tonight Show parce que j'étais à Saint-Prosper de Beauce, cette date-là. Alors, mon agent ne voulait pas perdre un client, mais ça veut dire « It is not available. » Alors, ils ont rappelé. Le 15, est-ce qu'il est disponible? « It is available. Yes. » Alors, moi, j'ai dit ça plusieurs années après, puis sinon, en tout cas... Vous êtes un véritable marathonien de la scène. Comment faites-vous soir après soir pour garder votre voix intacte? Parce que c'est difficile, là. J'imite cette grande chanteuse, notre plus grande chanteuse, Céline Dion. J'ai eu la chance d'être... de faire sa première partie en 98 dans Let's Talk About Love Tour, puis de gravité autour de Céline. C'est certain, c'est... t'apprends, là, t'sais. Et puis, justement, elle, quand elle termine ses spectacles, c'est... pas un mot. Ses rencontres avant, elle les fait avant, justement, prendre des photos, puis après le spectacle, c'est... Céline a quitté le building, c'est fini. Et puis, bien, moi, après, au lieu de parler comme fort avec les gens, ou quand on va manger quelque chose, bien, c'est... je me la... je me la ferme. Si je vais parler trop fort, il va y avoir cette voix-là le matin qui va s'installer, puis là, oh boy! Là, tu dis comment je vais faire pour faire les Bee Gees ce soir. Puis là, bien, t'essaies de faire un peu... stay in a life, ça fait... Ah! 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 On est loin des... Ah! T'es pas là du tout, puis là, non, là, tu bois de l'eau, puis... Alors, passer la journée sur le stress comme ça, savoir si tu vas être bon pour livrer, t'amuser ce soir. Le soir même, bien, cette technique-là, je vais l'appeler la technique Céline, tu sais, de se la fermer, puis juste de... d'attendre le lendemain juste pour faire un petit sound check en après-midi, là, puis je fais un petit... Ah! Ah! De Star Trek ou un... J'ai un verre pour... I heard people say that, avec un petit peu... Mais Barry White, c'est jamais un problème normalement. André-Philippe Gagnon, je n'ai jamais autant ri pendant une entrevue, merci beaucoup. Hé, merci à toi, ça a été très agréable, merci pour ton temps.